Monsieur le maire, comment pouvez-vous résumer l'année 2021 ? Cette année 2021 a été marquée par beaucoup d'événements, mais je vais en retenir deux ou trois. D'abord, pour la 14e année, nous n'augmentons pas la fiscalité communale. D'autre part, vous avez tous reçu une enquête citoyenne dans le cadre des petites villes de demain que nous sommes en train d'analyser. Et puis, je retiendrai quand même surtout le chantier d'hydrocarbures dans la côte jacquante-île qu'on a réussi à bloquer, dossier des années 1969, où on descendait pratiquement à 8 m d'hydrocarbures là où la nappe phréatique est à 52 m, et on a réussi à tout geler, congeler. Donc là, on peut être très fier de cette réalisation en 2021. Quels sont les projets et puis les réalisations prévues en 2022 ? L'année 2022 va être extrêmement chargée. On l'a beaucoup travaillé l'année dernière. Déjà, la mairie qu'on a là va être agrandie, rénovée thermiquement, un très gros chantier. Et donc, d'ailleurs, la place de la mairie va être bloquée. Heureusement, on aura toujours accès à l'espace multiloisir et aux écoles par la place Vimbert. Ça, ce sera notre premier chantier. Ensuite, on peut parler aussi de la réhabilitation de la résidence de la Moine-Audière. Pour 2,4 millions d'euros, les 40 logements seront refaits. Et les bardages, c'est quand même une énorme réalisation. L'agrandissement de la salle de vie de la Potière. Donc celle-là, c'est fait avec mon logement 27. Un espace, peut-être, si on a de la chance, un espace de détente intergénérationnelle. Donc pour salle de remise en forme en extérieur, à côté de l'espace multiloisir. Et puis, bien sûr, la fibre. Je crois que tout le monde l'attend. La fibre qui devrait arriver en fin de premier semestre 2022. Et puis peut-être même, je vais rajouter dans l'année 2022, la zone d'activité de la communauté de communes. Voilà, ça fera une année 2022 extrêmement chargée, mais superbe. Monsieur le maire, quelle est votre conclusion pour l'année 2022 ? Tout d'abord, je retiens quand même 3 340 habitants dans la commune de Romy. Et puis depuis le 1er septembre, je suis officiellement à la retraite. C'est-à-dire 36 ans passés dans le collège de Romy que j'ai vu se créer. Et 42 ans d'enseignement. Et maintenant, j'ai donc du temps que je voudrais consacrer aux affaires communales et intercommunales. Donc comptez sur moi pour continuer à travailler tous les projets. Et puis bien sûr, je voulais absolument vous adresser à tous mes meilleurs voeux pour l'année 2022. En face que l'on passe tous entre les gouttes du Covid, ou en tout cas, qu'on l'aimait de manière très légère. Donc une très bonne année, une très bonne santé à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada